bonjour les capricornes j'espère que vous allez bien alors je suis ravie de faire votre horoscope pour le mois de janvier 2020 je me suis servi d'un tableau ici dont je parlerai après mais on va déjà commencer par une guidance sentimentale pour vous les capricornes qui sont en couple alors pour la coupe waouh vous avez le rapprochement je suis toujours émerveillée devant certaines cartes mais bon il y a quelqu'un qui tourne le dos qui fait un petit peu volte face ça me dit que il y a une personne qui ne veut pas prendre certaines vérités en face et qui préfère fuir ici plutôt que de prendre certaines responsabilités pour l'adapter à votre vie ça peut être quelque chose de plus léger ou de plus accentué ces deux coeurs qui se rapprochent sont censés être présent l'un pour l'autre être oui être présent avoir une épaule sur qui on peut compter mais c'est comme si une personne tourner le dos alors peut-être que l'une des personnes de ce couple soit vous soit lui ou elle peu importe a besoin de faire autre chose a besoin enfin est occupé et préoccupé par autre chose ici de toute façon c'est pas la meilleure façon de faire nous avons ici les études qui peuvent ressortir ici où il ya une forme de victoire par rapport à ça on peut parler ici d'étudier une situation de savoir de connaissances voire pour m'a obligé attendez on a quand même plusieurs choses qui nous font penser ici à une concrétisation un projet en commun ça peut être d'ordre financier immobinière ou ou voilà un projet quelconque qui demande la concrétisation ici nous avons quelque chose de très sérieux avec le savoir les connaissances la signature mais cette énergie de se sentir un peu prisonnier dans cette situation dans cette avancée dans cette mouvance parce que il peut y avoir certaines contradictions je le vois comme ça certaines choses qui sont déplaisantes à dire ou à entendre le renard peut nous parler de personnes qui sont envieuses qui sont jalouses mais c'est un peu bizarre de l'inclure ici dans le domaine sentimental je dirais juste qu'il y a des complications qui sont générées parce que quelqu'un ici se sent étriqué se sent un petit peu piégé un petit peu fermé et on va parler de tout cela par rapport au côté sérieux de la chose et par rapport à un projet pour d'autres personnes alors toute façon il y aura cette notion de plaisir qui va revenir voilà de partage de prendre goût à certaines choses et ça va plus me dire que la légèreté va venir ici après une période où soit vous ou soit l'autre personne peut se sentir un peu un petit peu prisonnier par rapport à quelque chose de concret on a vraiment une concrétisation de quelque chose ici en me servant de ce tableau là on a une victoire quand même par rapport à des personnes assermentées une étude des papiers administratifs et on peut le retrouver ici cela peut s'impacter dans le couple ce qui dur à travailler c'est peut-être le côté un petit peu dur un petit peu rigide d'un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme par rapport à un nouveau cycle ça peut être dans le domaine professionnel ça peut être ici dans tout autre domaine l'énergie qui en résulte de ce mois de janvier c'est quand même le fait de maintenir un équilibre sans doute sur le plan financier mais sur un plan relationnel de maintenir un équilibre un équilibre entre certains conflits et certaines croyances qui en résultent erronées on a cette notion ici de faire un effort pour j'ai envie de dire pour éviter ce genre de conflit qu'il soit intérieur ou extérieur mais qui malgré tout sera présent avec la carte de la lame donc on va voir de quoi pourrait-il s'agir on a des choses qui sont cachées par rapport à une concrétisation au côté sérieux de la relation ou quelque chose qui ne sont pas totalement éclairés par rapport à un projet qui se concrétise ici dans le couple on a la carte du non sur le fait de fermer sa porte sur cette idée de se sentir piégé qui nous dit que non c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas extérieurement et s'impactant intérieurement dans le couple qu'il faut se fermer de tout qu'il faut se mettre dans une forme de repli parce que toute façon on va parler si d'accord on va parler de signature de rapprochement de réconciliation mais qui serait un petit peu calculé mais j'irai positivement c'est à dire que parfois on préfère mettre de l'eau dans notre vin en vue de faire autrement ou autre chose les choses justement pour que cela se passe au mieux possible alors ça peut me parler si de petits mensonges dans le couple mais c'est plus dans cette notion de deux choses qui ne sont pas dites de non dit mais c'est pas un mensonge totalement voulu c'est à dire que parfois on prend des pincettes on prend le temps on fait des des contournements d'une situation pour dire ne pas dire dénié relié et on voit ici une forme d'ambiguïté qui soit propre à la relation ou en lien avec un événement extérieur qui va engendrer quand même cette notion de se sentir un petit peu piégé alors on a la carte d'univers on a la carte de l'homme et on a les remises en question ici pour les capricornes je vais pas vous mentir d'autant plus que on a comme quand même ce maintien des quénibres entre peut-être deux situations deux personnes pour ceux qui s'y reconnaîtront mais on voit que j'en vais dire les capricornes mettent une forme de barrière sur une avancée ou sur un projet par rapport à leur moitié et on voit qu'il ya cette idée de de chemin sinueux emprunté pour pour se faire discret discret pour ne pas dire c'est peut-être vous c'est peut-être l'autre et il ya un équilibre qui est maintenu pour voilà garder une forme de légèreté garder cette notion de plaisir malgré tout dans le couple parce que pour moi vous restez proche je vois pas de séparation je vois pas de distance ok j'ai même pas envie dire qu'avec ce tirage là il ya des conflits mais c'est juste une ambiguïté si je devais donner un mot si c'est ambivalence parce qu'il ya quelqu'un qui qui ne montre pas qui ne dit pas quelque chose ça peut être en lien avec ses émotions avec son état d'être ou une tierce expert et une tierce personne extérieure s'impactant ici dans le couple et on voit que par rapport à un hache donc par rapport à un homme par rapport à un héritage par rapport à l'honneur par rapport à tout ce que qu'est ce qui vous vient en regardant ce hache et bien il ya quelque chose qui est gelé mais pour moi ça va pas être gelé bien longtemps parce que si on se remet si on se remet en question si on se pose des questions si on laisse la place aux doutes c'est que la fermeture n'est pas définitive ici on part d'une porte fermée un cheminement qui nous dit non c'est pas la bonne façon de faire parce que je peux pas me fermer on doit trouver une solution à cette problématique cette personne extérieure cette situation extérieure ou notre propre couple ici et on voit que cela va engendrer une remise en question donc moi j'ai l'impression que vous les capricornes il ya un côté sérieux d'une situation qui est un peu dans le noir et c'est comme si la meilleure façon de faire pour vous était à un moment de geler une situation de geler quelque chose par rapport à une personne mais tout cela va amener tout de même à une remise en question donc voilà si le maître mot de votre tirage et c'est quand même la remise en question sur le domaine sentimental mais il est toujours dans ce genre de tirage général ça peut être un événement extérieur qui s'impacte ici de la sorte sur le couple alors pour les capricornes célibataires ou en triangulaire pour la coupe et ben c'est énorme à chaque fois je le dis on a on a toujours les mêmes genres de cartes qui tombent en fait il ya une part de l'ombre une part d'inconscient quelque chose qui reste dans le noir mais malgré tout il ya une forme de légèreté donc vous maintenez le cap sur quelque chose qui vous complique un petit peu la tâche qui n'est pas dans votre vérité mais voilà il faut peut-être du temps pour éclaircir les choses ou pour laisser passer simplement une mauvaise passade donc on avait eu un chemin à empreté ça peut me parler d'un choix par rapport à des personnes assermentées mais surtout dans cette notion de retrouver un équilibre par rapport à vous oh alors là c'est énorme puisqu'on va je me demande si je vais continuer les tirages pour les couples et célibataires triangulaires parce qu'on aura la même énergie quand même bon après j'ai une interprétation différente donc je sais pas dites moi si vous préférez que j'associe tout le domaine sentimental ou que je dise aussi ce genre de tirage puisqu'à chaque fois on a quand même les mêmes cartes donc les triangulaires les célibataires se sentirent eux se sentiront un petit peu piégés alors on a cette notion de cadeau par rapport à un coup de fil le téléphone quelque chose que vous entendez voilà que vous entendez puisqu'on à l'oreille et ça nous dit encore non ne vous fermez pas par rapport à ce qui peut venir à vous non ne tournez pas le dos à une personne donc là j'ai envie de vous dire que effectivement ça va ça peut me parler d'un ex pour les célibataires je décris ça me parle d'un retour d'un ex pour les triangulaires ça va me dire ici que ben l'équilibre revient mais il n'est pas à votre total goût mais non moins il y a encore des efforts à fournir ici et ce que la personne vient vous offrir prenez-le parce que vous faites un petit peu le sourd ou la sourde d'oreille en disant ben non ça me convient pas ce n'est pas à hauteur de mes espérances donc je fouille mais en même temps je vous comprends voilà puisque l'abondance de toute façon va revenir vers vous et elle va permettre de transformer certaines choses qui vont prendre une autre tournure par rapport à votre relation donc si je m'intéresse vraiment au triangulaire moi j'ai l'impression que vous vous êtes efforcé peut-être le mois dernier à rétablir un équilibre par rapport à ce que la personne peut vous dire peut vous amener en termes de promesses en termes de louanges mais même par rapport à votre équilibre émotionnel il y a quelque chose intérieur intérieur qui fait que ce n'est pas assez pour vous en termes de sécurité donc ok ce qu'on vous propose, ce qu'on vous offre vous tournez quand même le dos et surtout il y a des coupures téléphoniques il y a le fait de raccrocher au nez le fait de pas écouter ok tu me dis ça mais je ne crois pas vraiment moi j'ai besoin de sécurité j'ai besoin d'y croire j'ai besoin de stabilité etc dans ma vie donc voilà vous tournez un petit peu je pense que c'est vous aussi vous tournez le dos un petit peu à cette personne mais malgré tout ce sont des petits cycles dans ce mois de décembre qui va faire que l'abondance va revenir et que cela va permettre ici de prendre une autre tournure dans votre relation sentimentale avec cette chère personne puisqu'il sera question ici de beaucoup parler et de choisir à emprunter une nouvelle voie pour les célibataires pareil vous travaillez à votre équilibre il y a des choses qui viennent à vous il y a des gens qui vous disent des choses alors c'est peut-être même un monsieur ou une dame avec qui vous parlez qui vous apprend quelque chose mais ça ne vous convient pas parce que vous n'ouvrez pas la porte ici il y a une porte fermée c'est à dire que quelqu'un pourrait être intéressé par vous mais vous vous dites non ça ne va pas le faire ça ne m'intéresse pas je n'ai même pas envie d'entendre parler de ça on voit que vous tournez le dos à cette situation et que vous pourriez même refuser certains échanges oraux alors ça me dit que ici vous allez laisser tomber cette personne vous allez vous en aller et de façon assez rapide parce que soit ce n'est pas le moment pour vous ou soit vraiment la situation ne vous intéresse pas enfin la situation la personne ne vous intéresse pas et comme je le disais ça peut parler d'un ex-compagnon d'une ex-compagne qui revient ici mais en gros vous n'êtes pas intéressé voilà comment je sens la chose alors on voit qu'il y a un aspect ici quand même d'ordre financier qui pourrait ressortir par rapport à la justice où il y a une mauvaise réponse sur un bien matériel donc ça peut vous correspondre à vous comme ça peut correspondre à l'autre personne en face et oui parce que c'est un tirage sentimental mais on a quand même d'autres informations et à chaque fois je me retiens de les dire pour rester dans ce type de tirage mais au final il y a des choses à dire alors si je me sers de ce tableau là pour les triangulaires et les célibataires on voit qu'il y a pour moi une forme de victoire il y a une forme d'équilibre sur les efforts les remises en question et il y a cette notion d'avoir plus de légèreté et d'avoir plus de sagesse ça c'est votre position ce que vous aurez à travailler c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose de nouveau avec un homme qui revient à part si c'est vous l'homme peu importe le personnage il y a un nouveau cycle il y a quelqu'un qui vous tend la main mais l'empereur ici qui est dans ce qu'il y a à travailler c'est de ne pas être trop rigide de ne pas être trop fermé de ne pas être trop dur par rapport à vous-même ou par rapport à cette personne et vous allez essayer de maintenir voilà un équilibre par rapport aux choses qui vous dérangent soit intérieurement ou par rapport à l'extérieur c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui vient vous titiller et vous vous dites non, moi j'ai besoin de transformer les choses pour retrouver ma vérité pour retrouver ma tranquillité je le sens comme ça ce petit tableau on va regarder ici l'aspect financier pour les Capricornes au mois de janvier 2020 qu'est-ce qu'il se passait pour les Capricornes financièrement pour le mois de janvier 2020 alors on a le fouet qui nous parle de répétition mais le fouet ici c'est cette idée de s'affirmer de confiance de s'exclamer par rapport à des solutions par rapport à une ouverture donc ça peut me parler de forcer forcer un petit peu la chance forcer un petit peu le destin pour avoir ce qui vous est dû s'il y a des solutions il y a des clés de maison pour d'autres personnes il y a quelque chose qui vous revient positivement si j'additionne la carte au moins j'ai 19 par rapport à une autorité un organisme on peut parler d'élévation l'arbre nous parle de stabilité de sécurité nous parle également de croissance ça peut nous parler du domaine de la santé on a ici des discussions par rapport à par rapport alors qu'est-ce que j'allais dire je vais tout installer et après j'en reparle parce que j'ai plein de choses à dire notamment au niveau de la fratrie il y a certains capricornes qui seront ici en lien avec la fratrie peut-être sur le domaine de la santé en lien avec des enfants à renouveau peut-être les enfants de la fratrie où il y a cette notion d'un espoir simplement d'une sérénité qui est un peu amoindrie donc il peut y avoir un souci de santé ou par rapport à un enfant ou même en rapport avec la fratrie maintenant par rapport au tirage financier il sera question ici de négociation de dégustation pourquoi pas de discussion sur un projet croissant sur la stabilité et on voit ce qui va en résumé ici c'est cette notion de renouveau de nouveau cycle on peut parler de finance et d'enfance c'est possible il y a cette notion d'ascension avec l'étoile on parle de tout ce qui est réseau donc ça peut parler pour certains de je n'ai pas les de tout ce qui est argent virtuel en fait mais bon ne serait-ce que l'argent à notre banque est virtuel on retrouve l'étoile qui nous parle de sérénité d'être guidé d'ascension mais le cercueil ici peut nous parler de blocage alors si j'additionne ici on a 15 des finances on a 26 par rapport à l'administratif une situation une étude on a 33 de toute façon on a la clé on a on a 40 en tout ce qui nous donne 4 la maison la famille la structure la stabilité la sécurité donc ici même s'il peut y avoir à certains moments un petit blocage financier par rapport à une transaction ici ça peut me parler d'héritage c'est pour ça que je parlais de fratrie alors bien sûr tout le monde ne sera pas concerné mais je l'avais senti dès le début et et puis voilà tout le monde ne sera pas concerné donc il peut y avoir cette notion d'héritage pour certaines personnes pour d'autres on voit bien qu'il y a une forme de mise en lumière de mise en route de quelque chose sur une forme de stabilité on peut penser ici à à sécuriser d'une part notre argent par rapport à des comptes par rapport à des placements ça peut me parler de placements c'est pour ça que je parlais ici de tout ce qui était virtuel et le le cercueil va nous dire que voilà il y a une transition par rapport à ça mais quand on bloque de l'argent voilà on bloque ben voilà je l'ai dit quand on place de l'argent ça peut nous parler d'argent qui est bloqué X temps par rapport à une somme d'argent une transaction donc pour vous financièrement je la sens plutôt bien dans le sens où vous réfléchissez à un avenir meilleur voilà vous réfléchissez à un avenir meilleur alors professionnellement professionnellement pour les personnes qui sont en activité oh c'est joli on a cette notion de de sympathie d'ambiance qui est favorable chaleureux de de solutions trouvées de clé de porte ça peut me parler d'évolution d'être bien ici dans son environnement par rapport à la communication on a un 18 donc on a une chère personne en rapport avec le travail ici ça peut nous parler de changement et de transformation ici par rapport à un travail alors certains changements annoncent quand même quelques complications ça peut me parler de rivalité ici on a deux femmes par rapport à la communication à des échanges on peut parler de choses à régler parce que ça peut nous parler ici de petits mensonges donc 24 quelque chose qui vous tient à coeur 28 31 31 c'est le soleil il y aura donc un éclaircissement de toute façon par rapport à l'administratif des écrits des courriers de la communication et la situation va s'assainir ici et on a des discussions qui en ressortent positivement dans l'idée de se réharmoniser d'une progression donc j'ai l'impression que certains capricornes ont ce besoin de changer quelque chose et de transformer quelque chose qui leur tient à coeur par rapport à un travail on peut parler de changement de service de changer sa façon de faire ou de changer tout cours de travail et on voit qu'il y a dans l'air il y a quelques difficultés au niveau de l'administratif ça peut me parler d'ordonnances par rapport à la santé donc certains d'entre vous se mettront en arrêt et de toute façon s'il y a des choses à régler dans le professionnel ou en lien avec une optique de changer quelque chose là certaines complications vont amener par la suite l'idée d'harmonie au niveau des négociations au niveau des discussions j'ai 45 ce qui nous donne 9 le bouquet on va parler de compétence on va parler de joie de réjouissance et d'un mieux être au travail donc dites moi si vous les capricornes vous avez envie de changer quelque chose par rapport à votre travail ouais peut-être une petite rivalité une petite discorde entre deux fans ici avec cette notion d'ambiguïté sur de la communication ou des écrits alors un aspect financier pardon un aspect au niveau de la santé ressort on peut parler d'ordonnances d'ordonnances du point de vue médical et on a toujours ce rapport avec la fratrie pour certaines personnes ce rapport avec la discussion les négociations j'espère que ce tirage vous a plu les capricornes je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année je vous dis à très vite